Le sujet aujourd'hui, c'est comment reconditionner une nouvelle peinture par le sablage. Aujourd'hui, on a une voiture en attique, comme si vous êtes abonné à ma page Colovipro, ben non, Xcode Québec, je partage beaucoup sur ces deux pages-là. Puis j'ai un vieux véhicule, le 1948, il a été repeint. Ma mission aujourd'hui, c'est de vous guider à poser les pommes questions à vos clients, que vous soyez carrossier ou centre d'esthétique, que ça touche les deux volets. Ce n'est pas un placement de produit, c'est bien important à noter. Ce n'est vraiment pas un placement de produit aujourd'hui. Je ne suis pas payé par aucun manufacturier. Tous les produits que vous allez voir aujourd'hui, je les ai payés de ma boche. C'est important de le dire. Puis quand j'ai des contributions de des manufacturiers, je ne me gêne vraiment pas de le dire non plus. Donc, pour cette réparation, ce style de réparation-là, qui est un after paint, qui est un reconditionnement de peinture sur toute la carrosserie, j'ai tout le temps, quand je donne mes formations en présentiel, j'ai tout le temps 5 à 6 questions tout le temps qu'on doit poser au client à savoir si vous êtes un centre d'esthétique, puis si cette pièce-là, elle arrive chez vous, ou que le client vient vous voir, ou que vous alliez chez eux, bien, c'est important de savoir, premièrement, c'est quoi qu'il y a eu sur ce véhicule-là. Bien entendu, une job de carrosserie, c'est une job de carrosserie, tu sais, on sable, on plastifie, on met ça à plomb, il y a des brameurs bâtisseurs de toutes sortes de catalysés, hypoxés, d'ETM, qui est de direct au métal, qui est bien en mode, c'est ainsi. Ça, ça va jusque-là. Mais en haut de ça, il existe des brameurs scellents maintenant. Fait que c'est important de le demander, parce que quand on met un brameur scellent, c'est une adhésion wet-on-wet qu'on appelle. Ça veut dire que, mettons qu'il y a eu du plastique, qu'il y a eu du brameur, puis là, le carrossier a fait sa réparation, on applique, bon, excusez-moi, alors les carrossiers appliquent une couche mouillée sur mouillée. Où est-on de droite, ça veut dire mouillée sur mouillée, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de sablage pour embarquer la peinture sur cette finie-là. On appelle ça une adhésion chimique. Donc, ça ne nécessite pas du sablage qui est un sablage qui est une adhésion mécanique. Alors, l'adhésion est encore supérieure, mais ça fait un buvard, ça boit. Fait qu'il faut retenir ça aussi bien. Le carrossier vous a dit, ben oui, moi j'ai mis un wet-on-wet, tu sais, pour que ça accroche bien. Parfait, c'est super bon, l'adhésion est excellente. Mais on sait que ça retire un peu. Maintenant, est-ce que c'est une couleur solide? C'est-tu un base coat, la couleur de fond? C'est une couleur comme un blanc, ça c'est une couleur solide, blanc-noir. Y'a-tu du métallique? Y'a-tu du perle? OK. Dans ce cas ici, ben ma question au client, c'est est-ce qu'il y a du perle? Oui, il y a du perle. C'est important de savoir, est-ce que c'est une peinture à base de solide ou à base d'eau? Ça va changer quand même un petit peu, point de vue du verre. Puis combien de couches de perles, qui est une couleur nacrée qu'on appelle? Ça veut dire que, dans ce cas ici, y'a eu vraiment, c'est l'art blanc. Y'a eu de la peinture orange. Y'a eu 3, 4, peut-être même 5 couches de perles, qui, ben, en général, quand c'est des couleurs à base d'eau solide, c'est en poudre. Alors, c'est un buvard, ça, c'est comme une éponge, ça tire le vernis. Fait que quand même qu'on met beaucoup de vernis, ça fait un buvard, automatiquement, on n'a pas le bon build-up. Fait que dans ce cas ici, c'est un carrossier qui est à la retraite, puis qui s'est gâté, c'est pas son premier véhicule. J'ai tout posé ces questions-là, puis on en a, en général, 3 couches de vernis. Quand on fait une peinture comme ça, surtout d'une voiture antique, on veut un fini miroir, l'idéal, ce qui est recommandé, c'est de donner ces 3 couches. Après ça, resabler le fini entre, je vous dirais, 800 et 1200 à l'eau. Après ça, revernis 2 à 3 couches pour faire vraiment l'effet d'un look, pour aller chercher la profondeur de ce point du look. Ça n'a pas été fait, puis c'est pas grave. Sauf que là, vous ne le voyez pas beaucoup, mais la semaine prochaine, je vais vous envoyer plusieurs, une série de photos, puis vous allez pouvoir visualiser très bien que ça a fait un gros buvard. Alors, si on sait qu'en général, on parle de 1 millième de la couche, pour faire ça short, bien, on a mis 3 couches, il est supposé d'avoir 3 millièmes, ça, ça dépend du peintre, parce qu'on est des êtres humains, il n'y a pas une peinture pareille, puis ça dépend, très important, le vernis. On oublie la sorte, ce n'est pas une religion pour moi, que ce soit Dupont, Sherwin, PPG, c'est tout bon. C'est tout bon, il n'y a pas de religion ici, mais, c'est-tu un 4-1 ou un 2-1, ça change carrément la donne, parce qu'un 4-1, c'est rare qu'on est capable d'avoir, sans mettre trop dans le chimie, on n'est pas capable d'avoir plus que 30% de solide. La masse du solide du produit, si les carrossiers réduisent 4-1, c'est à peu près 27 à 29% de solide. Mais, autant que nous autres, je le sais tout, qu'ils rajoutent du solvant. Mais, quand tu rajoutes du solide, le produit tombe plus liquide. Fait que si 1, c'est 4, c'est 100, 1, c'est 25%, s'il a rajouté 10%, on vient d'enlever 10% de 29% de solide. Ça commence à être quelque chose. C'est-tu un vernis 2-1 qui, généralement, on joue entre 40 et 60% de solide? Fait que c'est toutes des questions qui paraissent vraiment chinoises, mais qui va vous amener à être plus professionnel et plus comprendre c'est quoi il faut faire, c'est quoi ça nécessite, une restauration de peinture sur une voiture antique comme celle-là. Alors, pour réparer ce véhicule-là, j'ai mesuré à plusieurs endroits. On varie vraiment de 7 millièmes à 35 millièmes. Il y a du plastique, des places, du plastique à carrosser, c'est un vin. Fait que c'est pas facile conseiller le client à dire, regarde, on a X pourcentage de vernis, on devrait faire ça, ça, ça. La solution, pour couper, que ce soit qu'il y ait un fish eyes ou qu'il y ait un grain, j'ai fait plusieurs systèmes pour ce type de réparation-là, pour faire un filet miroir. Vous pouvez travailler à toutes les compagnies. Le dos sent à l'eau, c'est vraiment génial. Je vous conseille d'acheter des feuilles, des demi-feuilles comme ça, parce que quand c'est des feuilles de 9 par 11, qu'on plie en deux, mais quand on la plie et qu'on la déchire, je vais vous le montrer, quand on la déchire, ça ne fait pas de quoi de super droit. Puis quand on plie notre papier, on se peut plier un papier comme ça, mais les edges, quand on salve, si ton papier n'est pas bien ligné, ça fait des graphines. C'est un papier de fin de sauf 12 cents. Très, très, très important. Sûrement qu'il y a des carrossiers qui nous écoutent qui vont dire « Bien, voyons donc, c'est logique, ils ne pensent pas, on est tout le temps dans l'edge, on pôtre tout. » Toujours laisser ça dans l'eau. Si vous n'avez pas eu le temps, prenez un bocal d'eau très chaude, que vous êtes capable de vous en durer en main, mettez-le dedans 10-15 minutes avant de l'utiliser. Du papier à l'eau, le backing, le « hey wait » en arrière, vous ne le voyez pas à l'écran, mais vous ne le sentez pas, c'est-à-dire, vous le voyez, mais vous ne le sentez pas. Regardez, la couleur est différente. Le backing, il est imbubé d'eau. Alors, le papier est flexible, puis qu'il est mou. Plus que le backing est imbubé, plus que le papier va durer, sa durée de vie va durer longtemps, parce que c'est fait pour sabler à l'eau. Donc, quand c'est sec, là, sur son table-tout, ça oblique du papier à l'eau, ça kick, ça barre, ça prend tout le temps de l'eau. Fait que, bien souvent, j'arrive dans des ateliers de carrosserie ou des centres d'esthétique, puis ils prennent ce papier-là, puis ils chaudent avec un poire comme ça, tu sais. On va voir le l'eau, puis là, il sort, le papier, il n'étoffe même pas un pied, il est fini. Fait que c'est pas fait pour ça. Fait que le papier, quand il est imbubé, vous voyez, je vous parle, il y a tout le temps de l'eau dedans. Le backing est imbubé. Fait que ça, c'est super important. La même affaire pour du papier extrêmement finition, comme dans l'Amérique, ils appellent ça de la brallon, aux autres, là, c'est le système avec un coussinet, puis je pense, faut pas je me trompe, je pense que ça part à 1 000 jusqu'à 4 000 ou 5 000 dans l'Amérique. Puis c'est la même affaire. J'ai fait les tests. Oui, il imbubé super bien, mais je le laisse tout le temps tremper dans l'eau, un petit peu d'avance. Sûrement qu'on le verra pas, là. Peut-être que oui. On le voit pas. On le voit peut-être un petit peu à l'heure, regardez la différence. On voit que celui-là, il est plus foncé, il est imbubé d'eau. Il est spongieux. C'est vraiment important. Vous allez voir, une feuille comme ça, là, j'ai fait tout le câble de ce véhicule-là, puis la boîte en arrière avec deux feuilles seulement. Fait que j'ai tout coupé mes imperfections avec mon doux 100, avec un squeegee. Tout est super beau. J'ai passé mon 3 000. On est-tu obligé? Non. Mais je gagne du temps parce que dans des hedges comme ici, là, tout dépendant avec quoi vous polissez, bien souvent, vous vous polissez avec des campagnes qui ont un taux d'abraser facile élevé. Fait que c'est dangereux de déchirer des coins comme ça. Fait que c'est pas long de passer un 3 000, puis ça enlève des petites imperfections qu'on n'a pas enlevées au doux 100, puis vous sauvez 50% de votre temps de polissage. Vous allez voir, comme je vous l'ai dit, je vais faire une vidéo super courte, mais je vous l'ai préparé ici, c'est un doux 100. Je vais juste passer un 3 000 dans quelques instants, puis je vais passer un coup de polisseuse. Puis quand c'est des jobs de même, je suis poli tout le temps avec la rotation. Avec une polisseuse qui tombe. Pas une DA, une polisseuse à rotation, puis il n'y a aucun danger. Je sais qu'il doit m'envoie en arrière de votre équipe qui les dit, bien voyons donc, on peut le défoncer avec ça. Si tu t'endors, oui, il n'y a pas de ça oublié le projet. C'est impossible de le défoncer avec ce système-là. Vous allez travailler avec un état seulement dans ce cas-ci. Moi, j'ai vendu un système de travail pour ce véhicule-là, parce que le monsieur, il veut un fini miroir, le client veut un fini miroir, mais il veut se promener en auto. Il est à la retraite, puis il veut vivre. Il ne veut pas, je l'appelle, juste dans le salon, puis que son auto soit abriée, puis pas la râler. Il veut un beau fini, pas un job de collection, mais un bord de laine. Alors, j'ai pris au doux 100, 3 000, j'ai passé en étape sur le véhicule au complet, avec du numéro 10, qui est un compact médium à base d'eau de Mirka, puis il est bien important de travailler avec une laine, une laine d'agneau de Mirka. Une petite laine comme ça. Ça fonctionne très bien. Le point majeur que j'aime de ce produit-là, j'en ai essayé beaucoup. Ils sont tous bons, je vous l'ai dit, ce n'est pas une religion, mais pour ce cas-là, quand on arrive dans un edge, ça ne mord jamais. Il n'y a aucun danger. Ceux qui sont habitués de polier, des fois, surtout avec la rotation, vous entendez, on marche sur des oeufs, surtout si c'est un fresh paint, des fois, il est mou un petit peu. Il n'y a zéro danger, à moins que vous restez à cette place-là. Très important, le pape, il tourne comme ça. Alors, si je m'en viens ici, il faut que le pape, il tourne comme ça. Je ne m'en vais pas de même à essayer de pousser le matériel, c'est sûr que je vais le déchirer. C'est important d'incliner votre polisseuse et aller comme ça. Pareil pour ici, si je m'en viens de même, je vais déchirer. Fait que je lève mon patin, je vais sur le patin et non sur le plat. Je vais sur le patin, je me le dis, je vais me polir à peu près un pouce, je m'en viens comme ça, je polis mon pouce. Puis là, après ça, je peux polir le reste. Juste pour vous montrer la finition, je vais retirer le tape. Vous allez voir là, le fini qui est mort, il a été fini au 3000, le reste est original. Alors ici, 3000, sûrement que vous le voyez bien, puis même ici, je ne sais pas si on voit bien, voyez-vous comment ça retire? Ça, c'est quelqu'un qui a énormément de pelle, on utilise un vernis, surtout un 4.1, là, ça shrink au maximum. Fait que l'idéal, c'est de sortir de ça, comme je vous ai dit, reverner. Ça n'a pas été fait dans ce cas-ci, mais ce n'est pas catastrophe. Regardez, le fini est quand même beau, mais pour une voiture antique, ce n'est pas parfait. Maintenant, avant de polir, pourquoi que j'ai proposé au monsieur, au client, un fini X-Code? c'est que je manque de vernis. Je ne peux polir ça, ça va être super beau. Je l'ai fait une, là. Elle, là, je l'ai fait avant que je vous ai une heure. Regardez comment il a fini, il est génial. J'ai un step seulement, strictement un step. Je vais vous envoyer des photos cette semaine, mais encore plus détaillées, si vous ne voyez pas bien. J'ai un step. Je n'ai pas trois, quatre steps. Vous allez voir, là, je passe deux fois à la même place. Je m'envoie comme ça, je reviens. That's it. Mais je manque d'épaisseur. Je répète souvent, j'ai la phrase super plate dans la règle de l'or. C'est vraiment vrai. Si je mesure ça, puis qu'on enlève les prameurs, à long terme, je n'ai pas assez de vernis. On travaille tous super fort pour avoir la meilleure céramique possible. C'est la grosse mode. Alors, on est ouvert à tout ce qui existe de nouveau. Il existe de quoi nouveau pour vous? En passant, je ne suis pas représentant pour cette compagnie-là, pas du tout. Moi, je suis là juste pour aider les carrossiers et les centres d'esthétique. Je suis formateur pour plusieurs compagnies, mais je ne suis pas représentant pour aucune compagnie. Puis ça va rester comme ça aussi. J'ai vendu un système X-Code. X-Code, sans vous parler de ça longtemps, c'est un vernis 2K, 2 composants qu'on met un durcisseur dedans. J'ai vendu ce concept-là parce que le client veut garder son véhicule longtemps. C'est important de protéger la peinture, oui, mais tous les manufacturiers de peinture aftermarket, que ce soit PPG, Chiron-Orient, BELOSF, ils ont toutes des fiches techniques, des fiches signalétiques. Je vous montrerai ça plus tard dans une autre vidéo. Puis, ils font des tests au bain salin. Mais ils font des tests dans des bains salins à 2 à 3 couches puis il y a 2 à 3 000. Mais là, j'ai 3 000 qui en a peut-être bu la moitié avec le perle. Ça fait qu'il me reste peut-être 1,5, 2 000. puis moi, j'ai passé un 12,5, puis un 3 000, je l'ai coupé à moitié. C'est sûr que ça ne t'offre pas 7 à 10 ans, c'est officiel. Il manque d'épaisseur. Qu'est-ce que je fais pour contribuer à ça? Deux solutions. Je le sable, il y en a trois. Je le sable, je le polie, je le sable comme ça, c'est tel que tel, il va fariner plus vite que supposé parce que je n'ai pas assez de protection ou je le sable, je le re-vermille au complet, ce qui est ce qui nous a fait, c'est comme pas de l'enfer, mais pas loin. C'est comme, c'est quelque chose. Ou, on est chanceux maintenant au Québec, on est les derniers sur la planète qu'on vient d'arriver avec X-Code parce qu'il y en a partout, sauf ici. On est capable d'appliquer un vermi 2K avec un linge. Je vais vous le montrer dans quelques instants sur cette pièce-là. que je n'ai pas liée qui est vraiment prête à dégraisser. Ça fait que c'est le fun, que vous soyez carrossier professionnel ou sable d'esthétique professionnel, vous pouvez utiliser ce produit-là et offrir un nouveau service à vos clients. Maintenant, à date, je trouve ça le fun vers les vidéos directes, mais je n'ai pas d'interaction, je ne suis pas habitué à ça d'habitude quand je donne des vidéos, c'est tout le temps présentiel et j'ai des questions. Mais, on travaille avec ce qu'on a. Alors, vous avez vu le fini de ça, finition 3000. Finition 3000, juste avant de commencer à polluer, je veux juste vous montrer comment c'est doux. c'est pas une polliceuse, je ne sais pas si vous voyez bien. c'est tellement doux que ça m'est facile à polluer. Je vous expliquais tantôt, au lieu de travailler avec votre polliceuse et d'essayer de couper ça et de ramener ça, la job du sablage, je le fais. Des risques, c'est vraiment très rare. Pourquoi prendre le 1200? Je me répète souvent, c'est le meilleur tapis que j'ai trouvé qui est un compromis. Il y en a beaucoup qui utilisent du 1500, du 2000, mais quand on vaporise de la peinture, il y a tout le temps des imperfections, des avaries, des grains, le 1500, il va passer par-dessus le grain, par-dessus le volcan. Vous allez le couper, mais en rond. Quand vous allez polluer, plus qu'on pollue, plus il fait les miroirs, plus qu'on voit les défauts. Vous allez voir tout est les montagnes. Le 1200, c'est excellent, ça coupe super légal et c'est quand même assez doux, ça se ramène avec du numéro 10 et une rotative de Mirka dans notre ancienne vie. Comme vous le savez, j'avais HP Concept et c'était rare. Des fois, on oubliait de passer le 3000 pour polluer toutes nos pièces de moto et c'est inquiété, d'abord, tu peux passer de l'alcool ou n'importe quoi. On passait deux ou trois shots à la même place et une petite glace vite faite et c'était réglé. Il n'y a pas de 3 ou 4 steps. C'était super, super rapide. Alors, je vais vous poser ça ici. La pièce qu'il y a ici, ça a été sablé. Aussi, ce qui est important de m'en aller à l'oublier, quand vous faites vos self-steach avec vos clients eux, sûrement, vous connaissez un carrossier ou si vous êtes un carrossier, ça arrive souvent quand on mixe du vernis. Les gens, on a tout le temps l'impression qu'on vend quelque chose qu'ils connaissent ça autant que nous, mais c'est un problème. Ils ne connaissent pas ça comme nous et ils ont besoin d'être informés. Maintenant, quand ils vont acheter une auto-neuve, ils vont sur Internet et ils savent tout, même ils savent plus des trucs que le vendeur lui-même. mais dans la carrosserie ou dans l'esthétique, ils ont entendu parler du céramique ou bien non, la série est un towax, ils ne savent pas c'est quoi. Ça fait que notre devoir à nous qu'on est carrossier ou qu'on est spécialiste d'esthétique automobile, on a un devoir de bien informer nos clients. Ça fait que ça, c'est un outil de travail, c'est du vernis deux composants. Vous avez du vernis en composant, un cas, qui est comme, on parle d'une canette de spray, vous chotez le produit, que ce soit de la peinture ou du vernis, il sèche à l'air libre, il n'est pas catalysé, il n'a pas un durcisseur pour faire une réaction chimique. Alors, ça se lève avec du solvain. Deux cas, deux composants, c'est comme ça. C'est vraiment polymérisé, le vernis, c'est ça, c'est une polymérisation chimique qui fait qu'il vient dur. Alors, c'est important d'avoir cet outil-là de travail puis de parler à vos clients, regardez votre véhicule, je le mesure, puis là, on parle de 7 millions puis je peux même vous fournir un graphique que j'ai payé pour monter qui est le métal, primer, base coat, clear coat. Ils vont comprendre c'est quoi. Le clear coat, s'il y a 2 millions puis il se fait deux fois qu'il est boffé, il n'y en a plus. Ça va être votre choix de le boler puis qu'il n'en reste plus pantoute de leur montrer, regardez, il y avait un pouce, c'est exagéré, il y avait un pouce, il y en a 2-3 qui ne l'ont pas lit, il en reste sur. Déjà que les manufacturés, il n'y en a pas de dernier. Fait que là, si je n'enlève encore, ça ne fonctionne pas. Fait que, encore là, il y a la troisième option de X-Code qui peut être super bon dans votre atelier pour offrir un up-value à vos services. Fait que ça, ça ne coûte rien, il en reste, c'est une carrosserie, mais il en jette, c'est tout ça. Et pour qu'on n'a pas vu le vendre, il y en a plein des poux membres. C'est officiel. Maintenant, j'ai fait juste une pièce ici, je l'ai sablé vite, vite au 15 cent tantôt parce qu'il fait super beau dehors et je ne veux pas prendre beaucoup, beaucoup de votre temps. J'ai déjà un papier qui est super imbébé. C'est important de, je disais tout le temps à mes employés dans le temps, puis s'il y en a qui m'écoutent de mes anciens employés, on va dire, c'est vrai, c'est à l'heure qu'on ne peut pas parler, mais faites ce que je dis et non ce que je fais. Il faut tout le temps mettre un backing flexible en arrière pour que quand on sable, on ait une surface droite, quand on fait un poids glissage de finition comme ça, les gens qui font des reconditionnements de carrosserie comme ça, ils sablent tout le temps au bloc pour tout le temps avoir un fini super droit. Je n'ai pas de bloc, mais j'ai ma main, on va sable, je sable à l'air, c'est tout le temps. je coupe mon matériel. Ça va être important de tout le temps travailler avec beaucoup d'eau. Puis, vous allez venir habitués à un moment donné que vous allez entendre le son s'il y a un grain. S'il y avait eu un grain ici, quand on fait le mouvement de voie et vie, on entend ça, c'est parce qu'il y a un grain qui roule en arrière. Donc, là, je suis dans un petit chop d'eau et bien souvent, ça s'enlève. Quand vous sablez, sablez comme ça, puis après ça, il y a un petit squeegee. Vous passez votre squeegee. Puis de côté, vous ne le voyez pas là, mais de côté, vous allez voir votre pleu d'arrange comme un qui est coué. Si vous avez vendu un fini 100% miroir au client, bien, il faut tout enlever la pleu d'arrange. Plus qu'on enlève de bleu, plus qu'on enlève de vernis. Ça fait que c'est risqué surtout quand on a une filet mince comme ça. Ça fait que là, j'avais déjà sablé. C'est super lisse. Je vais juste, je vais juste passer un 3 000, puis après ça, bien, je vais polir cette partie-là. C'est super lisse. Voyez-vous, je vais passer à peu près 2-3 fois en même place, puis je suis pas mal convaincu que toutes mes lignes de nos 100 sont complètement disparues. Je viens de sauver 50% de mon temps de polissage. Je trouve que c'est une façon super rapide de faire notre polissage, puis en même temps, s'il y a une petite imperfection ou qu'une petite graffine, une poussière que j'aventure de mon dos 100, bien, je l'ai atténué. Ça fait que c'est encore plus rapide d'exécution. qu'est-ce qu'une petite graffine ? qu'est-ce qu'une petite graffine ? Là, ça va être drôle, parce qu'il y a sûrement des gens qui sont spécialisés dans l'esthétique, puis quand ils font du polissage de même, que ça soit avec n'importe quelle compagnie, de compound, surtout quand c'est à la base d'huile. Quand vous allez essuyer, vous voyez, il y a des tourbillons, il y a comme un groupe. C'est normal, ça fait tout le temps ça. Quand on... ça se tique tout le temps. Regardez bien. Je ne force pas. Ça s'enlève. Ça, c'est le fun. Je parle souvent de temps. Ça, ça a dingue. Ça n'a pas volé nulle part. C'est juste une petite démo qu'on fait. Mais ça n'a pas splasher nulle part. C'est vraiment quickie. Je regarde de côté, je n'ai aucun jeu d'ange. Je n'ai pas de ligne. C'est vraiment 100% récupéré. Ça, c'est génial. Comme je vous l'ai dit, je vais faire ça le plus rapidement possible parce que ça vaut dehors. Je veux que vous ayez votre temps. On est rendu au dingue. Je ne sais pas qui est en arrière de grain, que ce soit un consommateur, amateur ou professionnel. Qu'est-ce qu'on va parler présentement? C'est strictement conçu pour carrossier ou spécialiste de l'esthétique professionnelle parce que ça demande un certain volume puis, je ne dirais pas une dextérité, mais une expérience dans les finis. C'est vraiment un up-value. Je vous le dis, en mon nom personnel, c'est vraiment un up-value X-Code que vous pourriez offrir à vos clients. J'ai plein de vidéos qui s'en viennent, des retouches de Bomber, du Rocker Panel. C'est le seul vernis 2K. Comme je vous l'ai montré, c'est vraiment un vernis 2K. Ce n'est pas un enveloppe qui est déposé par-dessus puis qui reste croûté par-dessus. C'est un vernis 2K. 100% adhésion. J'ai 51 ans, je me répète souvent puis ça va continuer. J'ai été chanceux, papa y est devant moi, j'ai commencé à grossir de la peinture à 12 ans. Puis la pédale, chez nous, c'est la ligne à bref qui était coupée avec le gaz au fond. Fait que j'ai fallu que je suive cette direction-là. Ça n'existe pas puis vous entendez, ça n'existe pas dans une peinture ou un vernis qui colle sur un fini liste de même. Ça n'existe pas. J'ai essayé des affaires que je connais toutes les compagnies de peinture. Alors, ça fait 2 ans que je tapais en avec XK puis ils ont un seul compétire qui est Marc Johnson puis j'ai payé pour apprendre. Vous avez bien entendu, j'ai payé pour apprendre pour m'embarquer dans mon auto. Je suis allé à Milton, à Toronto, passé une semaine là-bas puis j'ai fait tous les tests imaginables puis je suis en train d'en faire plein des tests ici en plus. C'est vraiment génial qu'est-ce qui s'offre à nous, les Québécois, qu'on est tout le temps en arrière des autres puis je veux inclure là-dedans qu'on puisse évoluer avec un bling comme celle-là. C'est déjà commencé présentement au Québec, il y a 5 installateurs. J'ai donné une formation seulement. Il y a plusieurs formations qui s'en viennent dans vos régions et il y a plusieurs démos ici si vous n'êtes pas encore convaincus parce que je vous comprends très bien, c'est vraiment pas facile à croire. Vous ne me connaissez pas puis vous me voyez comme un vendeur mais je n'ai rien à gagner. La seule affaire que je veux faire c'est de vous aider mais il y a 50% d'idées qu'il faut croire. Puis, pensez-y là, ça fait longtemps que je suis à mon compte, ce véhicule-là, c'est un ancien client. Il a acheté toute sa vie chez nous. Puis le monsieur il est rendu à 69 ans donc il n'a pas acheté rien qu'une gamme de peinture mais il en a acheté. Lui, même quand j'ai dit ça puis vous allez voir on va se tourner une vidéo sur une prochaine vlog. Michel, c'est un homme coloré puis un homme vraiment génial. Ça va être vraiment cool de faire une vidéo avec Mike parce qu'il est super funné le monsieur. Puis, ça ne me tente pas le moment que ça décolle puis que c'est moi qui vais trouver de payer puis de faire d'overtime puis du bénévolat pour recommencer ça. Ça fait que je vous comprends en votre inquiétude. Je ne veux pas mon autre clic que ça arrive. Mais quand c'est fait dans la règle de l'art, il n'y en a pas de trouble. maintenant, X-Coat. Ils ont le linge spécial, bien important, bien, bien, bien important de prendre leur linge. Il y a une façon d'application, il y a un procédé, c'est un mode chimique. Pareil comme les carrossiers, ils ont le setup. Chaque manufacturier a une technique. Si vous suivez ça, température, et ainsi de suite, moi je dis tout le temps, c'est super facile. C'est un produit chimique, mais moi je le comporte tout le temps de la peau. Les troubles que j'avais dans le passé, quand on avait de la peinture, le client m'appelait, j'ai perdu de là, ça a coulé, ça a coulé, ça a tout le temps, ça a tout le temps, j'ai tout le temps un exemple très coloré, j'arrivais dans la peinture, c'est correct, on va se mettre en bobette, puis celle qui n'est pas si épine ou la chaire de poule, bien, il y a la température ambiante de la pièce, puis il y a la température de la pièce. Si c'est chaud, bonne température, vous pouvez envoyer avec votre pistolet sur une surface comme ça, puis que le vernis va rouler en arrière du gomme, ça ne coulera pas si vos passes sont bien faites. Mais s'il fait froid, ça va couler. Fait que c'est-tu le produit qui n'est pas bon ou qu'on ne s'est pas adapté? C'est la même affaire pour ça. C'est la même chose. Fait que c'est important que notre linge soit super bien libérée. On dit tout le temps, faites ce que je dis, non ce que je fais. Est-ce que vous pouvez avoir un masque? Vous allez voir, c'est presque de la magie. Ça va aller très vite, de la magie. On visualise la pièce. Le tour est joué. Je vais vous montrer ça à l'instant. Il n'y a aucun trucage. Regardez ça, les amis. Voyez-vous le fini, comment il est beau? Fait que le secret pour faire un mot fini, c'est pareil comme quand on peinture. Dans mes formations, quand on fait l'application de peinture, je prends tout le temps des panneaux. On prend un panneau qui est sable et rough, un panneau qui est sable et doux, puis une vitre. la même gamme, la même personne, la même peinture, on choute les trois pièces différentes, il n'y a même pas une pièce qui va aller finir. Fait qu'en anglais, c'est le « ground code », le fond. Quand votre préparation de fond est bien faite, les résultats sont là. Alors, merci beaucoup de me visionner. J'espère que ça a répondu à toutes vos questions, puis je vous invite à m'envoyer des questions sur ma page Coloury Pro, sur ma page Facebook, ou vous voulez m'envoyer par e-mail, vous pouvez m'envoyer ça à coloripro49 à commercial de gmail.com. Merci beaucoup et à plus.